Salut Philippe-Vincent. Salut Jean-François. Le télétravail est entré dans nos mœurs. Il y en a certains qui se voient là-dedans, je le disais avant la pause, jusqu'à leur retraite en se disant que c'est une belle façon de travailler, ça rend les choses beaucoup plus simples. Et là, il y a des fonctionnaires fédéraux qui ne veulent pas retourner à trois jours, semaines sur leur lieu de travail. Oui, et c'est un petit peu compliqué de comprendre cette frustration qui est si grande. Hier, on avait un porte-parole syndical à l'émission qui nous disait que ce n'est pas tant le trois jours qui nous frustre que le fait que le gouvernement a pris cette décision-là sans négocier avec les syndicats. Puis là, on promet un été chaud, on demande au NPD de remettre même en question son entente avec le gouvernement, donc possiblement de faire tomber le gouvernement. C'est un peu intense comme réaction. C'est vrai que quand tu es à la maison, faire du télétravail en bout de ligne, c'est des fois plus pratique, c'est plus simple pour toi, c'est plus économique aussi. Il y en a qui me disaient, moi, je suis obligé de prendre mon auto, de payer un stationnement, payer du gaz, de venir au bureau, faire un lunch, alors qu'à la maison, je ne paierais pas tout ça. Puis en plus, je peux déduire certaines de mes dépenses en télétravail aux impôts. Ça m'aide beaucoup plus si je fais du télétravail. Ceci dit, ce qu'on voit, c'est que dans certains métiers, faire du télétravail, il y a un déclin de la performance au-delà de deux ou trois jours. Donc, c'est un peu ce que le gouvernement présume. Ceci dit, je vais faire une parenthèse ici, le gouvernement aurait pu l'expliquer davantage. Je ne comprends, moi, toujours pas, mettons, pourquoi quelqu'un de Statistique Canada qui va faire de l'entrée de données devrait retourner dans un bureau. Est-ce qu'il y a assez de place dans les bureaux? Parce que là, c'est des bureaux à air ouvert. Ça fait que là, tout ça, c'est bien compliqué. Ce n'est pas le fun pour la concentration. Mais le gouvernement aurait peut-être pu un petit peu mieux l'expliquer pour montrer qu'il y a, oui, eu un déclin de la productivité dans certains ministères. Peut-être l'ajuster un peu par ministère ou par groupe, justement pour éviter que quelqu'un qui peut être très bon en télétravail et qui est très bon en télétravail soit obligé de retourner au bureau. Et qui va peut-être être moins productif au bureau parce que là, tu as plus de chit-chat, la machine à café, ça ne marche pas. Les affaires ne sont pas comme tu voulais à la maison. L'imprimante ne marche pas parce qu'on le sait, au bureau, l'imprimante ne marche jamais alors qu'à la maison, c'est déjà un peu plus simple. Il y a quand même des aspects où je comprends les fonctionnaires de dire, êtes-vous vraiment sûr que c'est là-bas que vous voulez aller? Mais le degré de frustration, ce n'est pas comme si on les obligeait de revenir à cinq jours semaine. C'est du trois, en moyenne, trois sur cinq. De là à dire, on devrait faire renverser le gouvernement. Puis de là à dire aussi, on va demander à l'Agence des services frontaliers qui est en négociation en ce moment avec le gouvernement de partir en grève pour nous autres. C'est un peu poussé, donc, comme réaction. Tu comprends l'idée, mais... Les douaniers qui ne peuvent pas faire du télétravail, parce qu'aux dernières nouvelles, la plupart des douaniers de l'Agence des services frontaliers travaillent sur place aux douanes, vont faire la grève, déranger tout le voyagement des prochains mois pendant l'été pour que les fonctionnaires puissent faire une journée de plus de télétravail. Il me semble que c'est extrême comme réaction. Puis là, en plus, ce matin, dans la presse, on apprend qu'il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires fédéraux. C'est reparti à la hausse depuis l'arrivée de M. Trudeau. Et que ça ne s'est pas traduit par plus de services. Et ça, c'est le gros problème. Regarde Immigration Canada à quel point c'est le bordel et que c'est difficile en ce moment. C'était ça à Service Canada avant. C'est vraiment difficile d'avoir du service. Et les fonctionnaires, tant à Québec qu'à Ottawa, n'ont vraiment pas bonne presse ces temps-ci. Je l'écrivais dans le Journal de Montréal. Je t'en parlais hier avec la création de toutes ces agences à Québec. Ultimement, à quoi sert cette fonction publique-là? Il y a comme une réflexion. Et les fonctionnaires vont devoir nous expliquer, et les gouvernements aussi, tant à Québec qu'à Ottawa, la fonction publique n'a cessé de grossir. Pourquoi on va chercher des fonctionnaires? À quoi ça sert, cette fonction publique-là? Je pense que c'est une question pertinente aujourd'hui quand on voit qu'elle coûte plus cher, qu'elle est plus grosse, et que les citoyens ne sentent pas qu'ils ont les services requis par rapport à tout ce qu'ils payent. Oui. En tout cas, ça amène aussi toute cette réflexion sur l'ensemble de la question du télétravail. Aussi, aussi. Parce qu'il y a d'autres endroits où on veut ramener tranquillement les gens, sans dire à 5 jours, un petit peu plus. Non, mais justement, ça a des avantages aussi dans l'esprit d'équipe, dans une discussion à bâton rompu autour de la machine à café. Et honnêtement, Philippe-Vincent, entre autres, dans les centres-villes, je veux dire, on a vidé les bureaux. On veut ramener un peu de monde pour les commerçants, pour stimuler l'activité. Sauf que c'est sûr que toi, si tu es habitué de travailler dans ta maison, tu t'es bâti un beau petit bureau, c'est confortable, tu as ta musique, tu as ta machine à café, tu as ton imprimante qui fonctionne, parce que ça, les imprimantes, ils ne fonctionnent pas, il y en a partout. Non, non, mais c'est vrai, je trouve que ça me fascine qu'il y a dans des bureaux où les imprimantes ne marchent pas à ce point-là. Mais donc, tu as ça, puis là, tu t'en vas en télétravail, dans des espaces ouverts, où là, tout le monde se met à parler, difficile de se concentrer. Oui, tu as des avantages, tu as des désavantages aussi. La circulation va reprendre, le transport en commun qui n'est pas adéquat. Si tu nous dis, regarde, c'est pour les sociétés de transport en commun, c'est pour les centres-villes, il faut faire notre part, OK, bien là, peut-être qu'on peut comprendre un peu plus qu'on a décidé que c'était ça, puis c'est ça. C'est un peu ce que l'Ottawa... Il faut la motiver, cette décision-là. Il faut motiver aussi les travailleurs. Peut-être aussi. Par ailleurs, le député Francis Drouin, on ne répétera pas ses propos assez peu parlementaires, plutôt que faire marche arrière, il y en a rajouté hier. Sincèrement, on dit que ça fait cours d'école, je le disais pour Pierre Poilievre la semaine dernière, je l'ai redit pour Francis Drouin, si vous avez des jeunes qui nous regardent à la maison et qu'ils font quelque chose de tout croche dans le cours d'école, ne vous fiez pas à Francis Drouin pour réparer les pots cassés. Non. C'est la pire façon de s'excuser. Hier, en mail et de presse, il dit « Si j'ai vexé les gens, je m'en excuse. Mais juste à ces deux-là, si je les ai vexés... » Voyons, tu traites quelqu'un de plein de marde, puis après ça, tu peux... Je l'ai-tu vexé ou je ne l'ai pas vexé? Ça se pourrait que tu l'aies vexé. Fais juste t'excuser, un, en partant, point, sans mettre de scie. Après ça, il dit « Oui, mais ils ne sont même pas venus me demander des excuses. » Ah oui! Parce que toi, en plus, tu as l'odieux d'insulter quelqu'un, puis de lui dire « Viens me demander tes excuses. Viens quêter tes excuses. » Je suis au-dessus de ça, m'excuser, à des pauvres péquistes. Parce que c'est ça aussi qu'il a dit. Il a dit qu'il était la cible d'une machination péquiste. Donc, les critiques qui sont faites à Francis Drouin pour ses propos non-parlementaires ont été récupérées par les libéraux pour en faire des attaques contre les souverainistes. T'imagines, là? Donc, au lieu juste de s'excuser puis de tourner la page, les libéraux ont fait « Hey non, nous, on va taper sur le clou. » Hier, Justin Trudeau, à la Chambre des communes, disait que le Bloc n'aime pas les francophones hors Canada. Et que c'est pour ça qu'on demande des excuses à Francis Drouin. Et que c'est pour ça qu'on lui demande de ne plus faire partie de l'Assemblée des parlementaires. En fait, de ne plus diriger le Canada dans l'Assemblée des parlementaires francophones. Wow! Le problème, c'est pas ça. Il y a un problème de vision. Il y a deux visions qui s'affrontent. Ça, on peut avoir un vrai débat de fond entre est-ce que le poste secondaire anglophone anglicise davantage la population? Les chiffres de statistiques Canada disent qu'il y a un plus grand risque que quelqu'un vive en anglais s'il fait son cégep et son université en anglais. Un francophone ou un allophone. Il ne dit pas que si tu vas à l'université en anglais, tu vas juste parler en anglais dans ta vie, comme les libéraux le prétendent. Il dit qu'il y a un plus grand risque. C'est les chiffres de statistiques Canada qu'ils disent. À moins que ce soit nécapéquiste, normalement, Statistique Canada est quand même plutôt indépendant à ce sujet-là. Donc, on peut avoir une vraie discussion sur le financement postsecondaire anglophone à Montréal, au Québec. On peut avoir un débat de fond. Mais il faut que ça parte de la prémisse où quand tu traites quelqu'un de plein de marde au Parlement, tu t'excuses et t'arrêtes là. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de oui, mais c'est des péquistes ou c'est des pas fins. Parce que là, si tu peux traiter les péquistes de plein de marde, tu peux traiter le premier ministre de débile. Puis après ça, tu peux traiter les conservateurs de fou furieux et de radicaux. Là, ça s'arrête où? On a-tu un Parlement ou on a une cour d'école? La question se pose. De plus en plus. Pierre Fitzgibbon, maintenant, on le sait, c'est d'abord un homme d'affaires qui est venu par la suite en politique, qui n'est pas passionné de politique. Il est venu, lui, pour faire avancer des dossiers, faire ce en quoi il croit. Mais là, à l'entendre parler, pas sûr qu'il va terminer son mandat. C'est drôle quand même, non? J'ai l'impression que Pierre Fitzgibbon joue un peu avec les médias en ce moment-là. OK. C'est comme un chat qui regarde la petite souris et qui fait juste la tassine de même. Il sait comment on est. Il sait comment la machine fonctionne. Il sait qu'on veut lui poser cette question-là. Puis là, est-ce que... Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. J'ai promis au premier ministre que j'allais faire atterrir le dernier projet de loi sur Hydro-Québec. Puis après ça, on verra. C'est un qui fait parler de lui. Deux, il a un pouvoir aussi dans la négociation. Vous voulez que je parle? Vous ne voulez pas que je parle? OK. OK. On va négocier avec les tarifs. La filière batterie. OK. Là, c'est peut-être le temps de faire les fameux deals qu'on veut avant que Pierre Fitzgibbon part. Donc, il y a toute cette imprévisibilité-là qui lui donne un certain pouvoir, qui lui donne un attrait. Et je vais être bien honnête avec toi, moi, je jalouse un peu la liberté que Pierre Fitzgibbon a. Tu sais, liberté financière lui permet de faire... Moi, je t'écœurerais de la joute partisane. Je t'écœurerais de la joute politique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mon lègle. Merci, bonsoir. Quand ils vont me tenter de partir, je partirai. Après, ça n'aide pas François Legault, ce tango pas trop sûr de... Tu sais, il y a quand même une énorme réforme qui est en train d'être opérée. Ce n'est pas juste de déposer un projet de loi puis de le faire adopter. C'est de mener aussi cette transition-là. Tu sais, Sophie Brochu, elle avait déposé sa transition puis elle est partie. Bien, on en a refait une nouvelle transition. Puis ça va être ça aussi, le défi de Pierre Fitzgibbon. Est-ce que c'est juste de la déposer, juste de la faire adopter ou de mettre les bases assez solides pour que quand ils partent, cette réforme-là fonctionne? Et ça, c'est le gros défi du gouvernement actuellement, en santé aussi. Tu sais, Christian Dubé, je ne pense pas, moi, qu'il va être éternel. Est-ce qu'il va finir son mandat? Fort probablement. Est-ce qu'il va se présenter à un autre? J'ai de sérieux doutes. Tu sais, Éric Gérard, qui laissait entendre que peut-être il aimerait ça être courtisé par les conservateurs. Lui aussi, il fait un peu mal à François Legault en disant, OK, un autre pilier qui n'est pas sûr de rester. Là, c'est Pierre Fitzgibbon. Tu sais, c'était quand même un gros trio. C'était le trio économique de François Legault qui ne finira, ou en tout cas, qui ne se représentera peut-être pas au prochain mandat. Est-ce que c'est juste à cause des sondages? Non. Ça fait aussi huit ans qu'ils vont avoir fait ça. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie. Puis tu le disais, Pierre Fitzgibbon, à un moment donné, la politique partisane, tu sais, se faire écoeurer parce que tu as été à la chasse déguisée au faisant, parce que là, ton ami n'a pas vendu... Tu sais, il y avait une certaine frustration aussi de ça, un manque de respect pour certaines institutions, notamment l'institution médiatique à l'intérieur du débat, mais une liberté intéressante de parole aussi qui a vraiment fait du bien. Là, j'en parle comme s'il était parti. Il n'est pas encore parti. Mais cette liberté de parole a fait du bien. Même si des fois, on ne l'aimait pas, même si des fois, il dérangeait, il y avait cette liberté-là que peu d'élus ont et qui fait du bien dans la joute parlementaire d'avoir des gens qui ne sont pas là à écouter l'attaché de presse du premier ministre puis à dire exactement ce qu'il va dire dans la cassette parce que là, après ça, peut-être que je ne serai pas ministre ou que je vais me faire enlever telle prise de parole. Alors que lui, regarde, je suis là. Je suis bon. Ce que je vais faire, il y en a qui ça va déranger, mais j'avance. Peut-être à la frustration de certains parce que les pouvoirs et les contre-pouvoirs n'ont peut-être pas été suffisamment mis en place aux yeux de plusieurs, mais en même temps, il a avancé, il a été là et j'espère qu'on va avoir des gens aussi libres de cette parole-là en politique de plus en plus, que ce soit en coton ou été ou que ce soit en veston-cravate, la liberté, ça fait du bien en politique aussi. Alors, véritable intention ou simple stratégie, on le verra dans les prochains mois. Philippe-Vincent, on te retrouve à 10h. Salut, Jean-François. Salut.